Il existe toutes sortes d'armes nucléaires, tout comme il existe toutes sortes de fous qui s'en servent. Celui qui nie l'existence de cette menace est un idiot, un ennemi, ou les deux à la fois. Et bonjour à toutes et à tous, ici le caméléon de retour pour un nouvel épisode de Nuclear Strike. On est reparti pour la mission Opération Mère de Chine, auquel c'est une mission assez relou en réalité. Et on va y aller tout de suite. Opération Mère de Chine. Notre équipe a localisé le monde dans ce bâtiment de Mangchou, mais au moment d'entrée... Un piège. Y a-t-il autre chose ? Le monde a été vu en compagnie de Napoléon Wong, un petit malfrat devenu le chef de l'Octad. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans celui-là ? C'est qui ce Wong ? Grafique d'armes, drogue, prostitution... Ces gars-là ne plaisantent pas, Général. C'est du sérieux. Ils ont ce qu'il y a de mieux, question armement et égouissement. Écoutez, d'habitude on ne joue pas aux flics, mais si ce type-là a la bombe, il faut s'en occuper. Oui, mais on n'a pas grand-chose dans la région. Un mercenaire hard in cash. C'est tout ce qu'on peut avoir. Commandant, trouvez-le, payez-le et puis on s'occupera de ce monsieur Napoléon Wong. D'accord ? Là vous, Royal. Un petit archipel, quelque part au sud de la mer de Chine. Midi 30. C'est beau. Enfin bref. Donc, comme toujours, avant chaque début de mission, je vous montre les missions, les menaces, les alliés et le renseignement. On commence toujours par le renseignement. Présentation de l'ennemi. Napoléon Wong. Hmm. Ah ah, ah ah. Pas mal la blague. Merci. Ada. Site d'opération. Ah, ouais, c'est quand même un peu au sud de la Chine, à ce que je vois. L'opération classée top secret que nous menons est dirigée contre un État hors la loi. Au cœur de l'Empire Wong, on trouve les bases militaires abandonnées par les Britanniques à la décolonisation. Wong est stocké également des tonnes de matériel acheté au marché noir. Il n'a de cesse d'étendre ses activités aux îles voisines. Avec l'octade, tout y passe. Trafic d'armes et d'esclaves, extorsion de fonds, blanchiment d'argent sale. J'ai comme l'impression qu'il a envie de continuer sur sa lancée. Ouais. Si jeune. Situation tactique. Comme toujours. C'est à la chasse au tigre que vous partez, commandant. Restez sur vos gardes et utilisez au maximum les ressources locales. Rappelez-vous que l'objectif de cette opération est de capturer Wong. C'est lui qui nous mènera jusqu'à le monde. Comme pour la précédente mission, ça va être un gros bordel pour savoir où est-ce qu'on doit aller. Comme d'hab, le carburant. Bon, c'est pour vous le montrer. Munition. C'est la même chose. Nouvel hélicoptère. Le 6 Apache. C'est une autre version d'hélicoptère de combat, en tout cas. Avec 6 passagers au lieu de 7, d'accord. Hydra, roquette, le pingouin, c'est quoi, ça ? Il n'y a qu'un seul super-ci Apache en service. Et c'est vous qui l'avez, chef. Alors, bichonnez-le. Ok. Ça ne me dit pas trop, c'est quoi le pingouin, le harpoon. Le harpoon, c'est la super-arme, ça, d'accord. Mais le pingouin, je ne sais pas c'est quoi, ça. Nouvelle unité volante aussi, qu'on va pouvoir s'abuser avec. Mais comme vous le voyez, il a 5000 points. C'est énorme. Par contre, je ne m'en souviens plus, c'est quoi sa réserve de carburant à la base. Mais il a une grosse quantité de munitions. Ah, d'accord, ouais, d'accord. Il y a une grosse quantité de munitions sur le canon de 30 mm. Les roquettes mantra. Oh la vache. Pas souvent que vous ferez joujou avec ce type d'appareil, alors amusez-vous. D'accord, c'est un avion de chasse auquel il fait office d'hélicoptère aussi. Il lui permet de faire des décollages et des atterrissages à la verticale, c'est ça. C'est un petit bijou de technologie. Mais par contre, qu'est-ce qu'il consomme en carburant ? Ardine Cash. Cash connaît la vue royale comme son portefeuille. Il peut nous rendre de grands services. À condition d'y mettre le prix. Ouais, c'est un genre de mercenaire. Ah, un australien. Ah, un australien. Ah, merde. Comment dire ? Il fait partie l'une des espèces les plus dangereuses du monde. Désolé, j'étais obligé de la faire celle-là aussi. Le Sea Shadow, je crois que c'est la même chose. Je vais partir l'éviter. Voilà votre mercail temporaire. Il ne va pas arrêter de bouger. Alors regardez sur la carte pour le localiser. Oui, c'était la même chose. Les Zedda, bien sûr. Ces zones d'atterrissage vont bien tomber. Vous y laissez les rescapés et on se... Ouais, c'est la même chose. Carburant. Alors, côté ennemi. Le cimetard. D'origine britannique. Tout comme le cimetère dont il prend le nom, cet engin tranche dans le vif à la vitesse de l'éclair. Vaut mieux l'avoir à l'œil si on ne veut pas se retrouver en pièce. Ok. Le warrior. Troupe blindée lourde au service de la... Mais britannique. Ah oui, on va vraiment avoir tous les véhicules britanniques là. Faites exploser cet engin avant qu'il crache ses troupes. Parce que ça ne m'étonnerait pas qu'elles aient des bringers. Le Hawk. Lance-missile disposant d'une changement. Ouais. Si vous tenez à votre peau, commandant, je vous conseille d'esquiver son premier tir et de lui régler son compte avec un missile L-Fire pendant qu'il recharge. Ouais. Je crois qu'on a déjà vu ce genre de prototype de structure fixe. Le chaparral. Le chaparral. J'ai comme un moment déjà vu. Si vous le ratez, vous êtes mort, chien. Vous posez pas de questions. Tapez vite et fort ou L-Fire. Ouais. Ah, le pick-up et le feu mitrailleuse. Ça aussi, c'est un moment déjà vu. C'était pour la dernière mission de Seed Strike, justement. On pourrait appeler ça le char du pot. Touchez-le et il est cuit. S'il est de mine avec ça, on serait déjà sur la plage avec une bonne bière. C'est sûr. Bon, la DCA, pas fort. Système défense solaire. OK. Votre objectif, c'est les canons, pas la dalle de béton, pas vrai ? Alors on s'approche, on vise et feu. Zigzaguer à mort pour qu'ils puissent pas vous aligner. Ouais, on le connaît déjà. Et après, déjà vu. Contact Cash. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Cherchez une grosse somme d'argent en devise locale que vous déposerez sur son île avant de le récupérer. Ah oui, il a une île privée, lui. Andrea, qui est avant nous sur place ? Harding Cash, un mercenaire local. Il est rusé, mais on peut l'amadouer si on sait lui présenter les bons arguments. OK, on l'emmène. Peut-on lui faire confiance ? Avec Cash ? C'est donnant, donnant. OK, si on lui met une bonne grosse quantité d'argent, il va pas nous trahir, quoi. C'est parti. Et voilà l'argent. Lâchez le magot sur la zone d'atterrissage de Cash, et vous aurez votre homme. OK, OK. On va éviter de se faire canarder comme ça, j'ai quand même... Je sais pas combien j'ai d'argent dans cette cargaison. Et c'est là auquel il habite. Putain, il se fait plaisir, hein ? Putain, il se fait plaisir, hein ? Frimeur ! Il y a un mac en ce truc de panier. Attention, les missiles ASAT, vous pouvez y aller. OK. Missile ASAT. Euh, ouais, c'est quoi ça ? Ah oui, d'accord. Protéger le satellite de strike contre un tir de missile ASAT. Oh, merde, c'est vrai ça ! C'est vrai que c'est des missiles qui permettent de détruire des satellites, ça ? Mauvaise nouvelle, Général. La télémétrie géo-vectorielle signale la présence de trois missiles ASAT. Tous pointés sur notre satellite de surveillance. J'ai une petite idée de l'endroit où ils sont. Commandant, détruisez les trois missiles. Si Wong réalise que vous les attaquez, il va s'empresser de les lancer. Alors faites-lui. Ne faites pas ce collage, sinon vous aurez plus l'occasion d'entendre ma douce et jolie voix. Ok, excusez-moi. Ok, notre satellite espion est menacée, donc il va falloir faire attention. Oh putain ! Il fallait que je regarde ça pour me rendre compte qu'ils ont pas mal de dépenses. Mais bon, nous, on va se dépêcher. Oh là, excusez-moi. Petit problème de manette. Oh, mais... Oh, il y a des petits bateaux, des petits voiliers. Hum... Un premier missile, je... Hum... Un premier missile, je... Hum... Moi... Le suivant... Cette île est une vraie bombe. Fais gaffe ou du tir. Aïe, aïe, aïe. Où là ? Un sous-marin, putain ! Il avait ça, l'enfoiré ! Putain ! Oups ! Waouh ! Gun Island n'est plus sous protection radar. Reste plus qu'à l'écueillir. Ouais, ça, c'est un petit objectif secondaire. Juste pour le plaisir de tout détruire. Mais, je vais pas le faire. Ça serait une perte de temps, déjà. Waouh ! Ah oui, il m'a fallu un bon bout de temps pour comprendre... Faut comprendre le... Faut comprendre comment il fallait le faire atterrir. Il y a... Ce petit logo. Ce H. Avec du bois et des cailloux autour. C'est ça, la zone d'atterrissage, en fait. Ok. Ok. Oui, vous aurez toujours eu cette musique. Oh, 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 vas-y, mollo, mon gars. Il faut que tu coupes la ligne. Hé, hé, c'est bien, voilà, t'as compris. Ok. On se dégage de là. Oh, putain. J'aime pas, euh... Quand je réussis pas à détruire un missile. Alors, il y a eu un petit lag. C'est normal. Base octade. Ah, c'est, euh... C'est pas tout de suite, euh... Celle que j'y pense. Missile Hawk et des hélicoptères. Oh, oui. C'est vrai qu'on a pas eu beaucoup, euh... De missions, euh... Avec des hélicoptères à affronter. Wong est notre seule piste pour trouver le monde. Mais il est bien tiré. Voyons si cette opération le fera sortir de sa dernière. Faudra d'abord s'occuper de cet escadron de Hellrangers, général. Et ça sera que le premier rang. Vous avez esquivé l'attaque de Wong, pendant. À votre tour d'attaquer et de nettoyer cette base. Ok. Alors, c'est parti. La base octade. Petite référence à des, euh... Poulpes. Ok. C'était pas la bonne cible, mais bon. J'aime bien cet hélicoptère, en plus. Il est, euh... Il est pas trop mal. Même si, avec le code de triche, euh... Je suis bien un peu fort, aussi. Voilà, il y a une zone d'atterrissage pour, euh... Notre mec. Oui, il y a toujours cette putain de musique, hein. Ah, voilà. Bon, t'as fini de t'amuser avec ton bulldozer, mec. Oh, l'autologue, c'est ça qui manque. C'est une bonne équipe, tous les deux. Remonte-moi à bord. Voilà. Oula. C'est quoi de bordel, euh... C'est la première fois que je vois ça. Qu'est-ce qu'il y ait pas vos munitions, chef, ça sert à rien. Si tu veux. Attends. Au, 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 au. Voilà. C'est réglé. On va aussi. Ah oui, euh, notre, euh... Navire furtif nous aide aussi pour, euh... Nous aide aussi à nous faire dégager quelques, euh... Ressources pour pouvoir continuer notre mission. Bon travail, chef. Il y a plus grand-chose qui fonctionne sur cette balle. Wow. Prisonnier... Euh... Prise junk. Ok. Libérer les prisonniers et couler toutes les junk. Ok. Ah, euh... Des prisonniers à l'est, d'accord. Je vois. C'est la mission roulue. Donc, ça serait peut-être bien de vous montrer aussi l'image. C'est ça, le travail forcé, façon moins. Il embarque de force les gars du coin pour les revendre comme esclaves à des types pleins aux astres. Libérer ces prisonniers, commandant. Écoulez toutes ces embarcations avant qu'elles ne gagnent le large. Ça, c'est la mission relou. En fait, les junk, eux, ils vont se déplacer. Au moment auquel vous avez la mission qui vient d'apparaître, les junk vont commencer à se débar... À se barrer une par une. Et si vous n'avez pas de milition, vous êtes baisé. Oula. Allez, c'est roi ! Voilà, c'était l'une des raisons que je déteste cette mission. Bien sûr, ils vont tous aller au même endroit. OK. On peut aussi s'écouler. S'écouler, hein ? Oui, s'écouler. Maintenant, les prisonniers. Là, maintenant, on est un peu plus tranquille. C'est quelques potes dans le coin. Dépose-moi sur la zone d'atterrissage. Là, c'est une vraie zone d'atterrissage. Il n'est pas fait à la va-vite. Vas-y, cache. Neur. Mission réussie, les ongles sont bonnes pour la casse. Oups. C'était pas voulu ça. Bon Max, qui nous fait quoi là? C'est bon, j'avais tout fait, ça sert à rien. Bizarre, normalement il y a une animation auquel il fonçait vers les petits navires qui sont à côté. Maintenant la floc de débarquement. Détruire la floc de débarquement ennemi. Et puis, Wong a lancé son armada de transport. Bon, il veut briser l'économie, détruiser les douze embarcations. Ok. Ok. On va bien voir comment ça va être. Hop là. Oui, il veut carburant, je sais, je sais, merci. Wouah! C'est à cause de vous, Sistra, qu'est-ce que c'est ? C'est à cause de vous, Sistra, qu'est-ce que c'est ? C'est à cause de vous, Sistra, qu'est-ce qu'il me semble ? Ça, vous le savez très mieux. Wong s'est mis tout seul dans une sacrée impasse. Lorsqu'il n'aura plus le choix, il nous dira ce qu'on veut savoir. Oh yeah, ça c'est sûr. Le croiseur. Et à partir de maintenant, nous avons le droit à... Il est là. Notre avion de combat. Mais je vais vous montrer aussi un petit peu les croiseurs. Oh la vache, ouais, on en a déjà rencontré justement dans un Soviet Strike. Ça n'a pas été simple pour la plupart d'entre eux de les couler, hein. Wong semble diriger ses croiseurs lance-missiles vers les eaux internationales. Stoppez les cordons. Il y a des mines au nord de la Rade. Si vous les larguez entre les bouées, juste à l'entrée du port, ça devrait les ralentir. Ils devront se ravitailler dans l'île située au sud. Profitez-en pour éliminer ceux qui seront parvenus à s'échapper. Alors, les mines, je ne sais pas où vous les trouvez, hein. Moi, je ne serai pas contre d'un autre véhicule, s'il vous plaît. Oh, oh, oh. Ah, ben voilà, il fallait détruire ça. Plutôt que de foutre en l'air ce petit bijou, tu ferais mieux de t'installer aux manches, mon pote. Il n'y a rien de mieux dans toute armée de l'air. C'est carrément ça. J'avais oublié, en fait, il ne nous le livre pas. Il faut le découvrir pour ça. Eh bon, on va le tester. L'arrière, 5 000 points de blindage, qu'un seul essai. L'arrière a un blindage léger, alors vous n'avez qu'une chance. Ramenez-le ici et je vous renverrai la page depuis la base en pilotage automatique. Ok. Allez, c'est parti. Là, c'est un vrai petit bijou aussi. Il a pratiquement les mêmes armements. D'accord, ça, c'est pas les mêmes. Oh, oh, c'est vrai qu'on peut... Ah si, on peut faire ça ? D'accord, combat. Hop. Allez. Et là. C'est un problème avec le jeu, là. Et le 2. Et le 3. Et le 3. Et le 3. Et le 4. Oh là là, il a une bonne cadence de tir, lui. Excellent travail, commandant. Les croiseurs lance-mégiles sont coulés. Et voilà. Ah, il va vite en plus, hein. C'est pas de la nignote, ça, comme véhicule. Maintenant, le barraquement. Défense, bâtiment, DCA, etc. D'accord. Ah, c'est le navire radar qu'on voit au niveau de l'océ... Qu'on le voit en mer. Si on le détruit, on sera un peu plus peinard niveau alerte et tout le bazar. Mais en attendant... Je vais aller récupérer mon hélicoptère. Ah, voilà. Merci. Eh. Pas du carburant, juste pour éviter d'avoir la musique relou. Ok. Je sais pas pourquoi il est aussi indestructible que ça. Parfait, ça, c'est réglé. Non. Ah, oui. J'ai encore assez de séquêtres pour faire danser tout ce petit monde. Un, deux, un, deux, un, deux, bourré. Oh, ça fait pas de ping. Comme avec le camp d'entraînement solide. Soyé Strike. Faut que c'est ce qu'il s'est fait, mais soit. Du coup, je suis overshitté. Hop là. Normalement, il y a une zone d'atterrissage pour... Gâche. Oh. Oh, l'eau. On meurt. Mais, excusez-moi. Ah, d'accord, il vient d'un infidu. Oula. On va éviter de toucher, euh, Gâche aussi. Ah, ok. Oh, paix, commandant. À mon avis, les gars en bas ont besoin d'une bonne paix. Héhé. C'est sûr. Bon, t'as fait du cache. Ah, il y a la base militaire, oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai que je l'ai fini qu'une seule fois, le jeu. Enfin, presque fini. Si on compte la dernière mission, auquel, malheureusement, je n'ai pas pu le finir à 100%. Mais à peine 10%. Ça, c'est sûr. Allez, Gâche, main-toi. Oh, le super soldat le plus lent du monde. J'ai connu mieux. Excusez-moi, il a boutonné. Allez. Ah, c'est dommage qu'on doit détruire cette structure. Il dit pas trop mal, en tout cas. Allez. Maintenant. Excusez-moi. La base militaire. Ah, il a des chaparales un peu partout. Blindage minimal. OK. Pourquoi se casser alors que Gâche peut faire le boulot ? Lâchez-le près des cimeterres et matez le spectacle. OK. Ah oui, c'est vrai, il va utiliser un blindé spécial. C'est pour ça que c'est résistant ici. Euh, où est-ce qu'il y a la zone d'atterrissage ? Débarque-moi là, je vais me laisser dans ma façon. Ah, voilà. Chambre. Donc voilà, il prend le contrôle d'un véhicule et il va tout détruire. Je vous fais en milieu. Ça va, t'es un boulot ? Ah, je me disais, t'avais loupé quelqu'un. Voilà. Il reste. Ça. Est-ce que je me pose la question ? Ouais. Merci pour ton loyer au service. Ah, d'accord, c'était pour ça. Belle prise, commandant. Nickel. L'esprit de famille n'est plus ce qu'il était. On a la position de Wong. Il se planque au sud-ouest sur une fausse plateforme pétrolière. Commandant, Wong sait sûrement que nous le cherchons. Attendez-vous à un accueil très chaleureux. Révélation du frère de Wong. Ah oui ! C'était son frère qu'on vient de capturer. Ah, c'est caché dans une fausse plateforme. Ok. N'oubliez pas, commandant. Il nous faut Wong vivant. Avant le plat de résistance, je vous conseille de passer par la petite ville au nord-est histoire de faire des présentations. Ok. Allons-y. Nettoyons ce bordel. Bordel. Vu qu'on me disait que c'était pas vraiment possible de réussir à le détruire. Qu'est-ce qu'on a l'air maxi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, allez, je fais quoi, là-bas, bon ? Ouais, là, je vois que je n'y ai pas, là-bas. Il y a une surprise pour le faire, parce qu'il y a quasiment quelque chose à faire là, mais je ne dois pas voir. Ah bah, il y a du carburant ici. C'est possible de s'étirer. Il y a des risques. Ah bah là j'ai l'air d'un con, là. Je sais pas ce qu'il veut, là. Je vais le chercher de mon côté, hein. Ah ! Ok. L'ong est en train de se tirer. Ah bah enfin ! Oh, le sac à PV. Allez. Ah, elle est là. Ah, elle est là. Ouais, enfin, putain. Chiant, toi. Et c'est tout. Ok. Bon bah j'ai fini, est-ce que je vois ? Bon bah... Ouais, mais à base. Ah d'accord, ils l'ont déplacé. Bon, apparemment, il fallait bien bourriner sur le... Sur le pétrolier parce que j'avais eu peur qu'il y aurait eu quelque chose qui allait sortir. Un soldat, un pauvre civil qui allait se jeter à la mer pour essayer de se sauver. Eh non, là, c'est bon. Voilà qui conclut cette mission. Putain, il a été galeruse jusqu'au bout. Le calme de la mer de Chine a été violemment interrompu aujourd'hui par l'éruption du mont Palawar. Des débris volcaniques ont recouvert plusieurs îles de l'archipel de la vue royale. StrikeNet a repéré le monde, il se dirige vers la Corée du Nord. Je t'attends pour la conférence de paix. Une diapelle cible pour un terroriste. Bon, alors on a le monde, sa sacrée bombe, et une ville pleine de diplomates. Héhé. Ce gars-là est fort. Ouais, ce gars-là est fort, si tu veux. C'est vraiment cette mission-là, déjà ? Ah, c'est vraiment cette mission-là, je crois. Si c'est la mission que je pense, elle va être en deux phases, et ça va pas une mince affaire. Donc c'était là-dessus que je vais m'arrêter. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et ciao. C'était le caméléon dans Nuclear Strike. Oh, la mère de Chine. Oh, cette mission, elle a été relou de A à Z. Ciao, bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501